Toufie Kakar, ex-PDG de Sonatrac, évincée et sur le point d'être jugée, la chute du magnate des hydrocarbures en Algérie. Le 2 octobre 2023, Toufie Kakar, le PDG de Sonatrac, a été destitué après plus de trois ans de gestion calamiteuse et de conduite scandaleuse au sein de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, un acteur économique vital pour l'Algérie. Impliqué dans diverses affaires de corruption, Toufie Kakar est devenu l'une des figures les plus controversées de la Nouvelle-Algérie. En bloquant des projets stratégiques, il a causé d'importants dommages à Sonatrac, entraînant une perte potentielle de 10 milliards de dollars en exportation pour l'Algérie en 2022. Son départ soulage les cadres dirigeants de Sonatrac et pourrait marquer le début d'un changement majeur d'ici 2024. Cependant, le renvoi de Toufie Kakar ne signifie pas la fin des problèmes dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. Il est temps de demander des comptes à Toufie Kakar, de le juger et de révéler la vérité sur ses actions à la tête de Sonatrac. Ce processus pourrait déclencher de grands scandales politico-judiciaires en Nouvelle-Algérie. Toufie Kakar était conscient qu'il était dans le collimateur depuis 2022, mais il a échappé à plusieurs tentatives de limogesage grâce à ses alliés, notamment au sein de l'entourage du président Abdel-Majid Tebboune. Cependant, Kakar savait que cette protection ne durerait pas éternellement. Il avait secrètement préparé son départ pour l'Angleterre, où il avait inscrit son fils dans une prestigieuse institution d'enseignement supérieur. Suite à son renvoi le 2 octobre, Toufie Kakar pourrait tenter d'exécuter rapidement son plan d'évasion pour échapper aux poursuites judiciaires imminentes liées à sa participation à plusieurs lourds scandales de corruption. Parmi les affaires les plus importantes, on trouve les investissements dans l'activité transport par canalisation, TRC, où Sonatrac devait dépenser plus de 2 milliards de dollars entre 2019 et 2023 pour de nouveaux pipelines afin de renforcer ses infrastructures de transport des hydrocarbures. Cependant, Kakar a délibérément bloqué ses investissements pour favoriser de nouveaux partenaires étrangers en échange de pot de vin. Amine Melaïka, vice-président de Sonatrac, était l'intermédiaire principal dans ses manœuvres de corruption. Abdou Semar, le rédacteur en chef d'Algérie-PAR, a confirmé que le limogéage de Toufie Kakar risque de provoquer une tempête politico-judiciaire en raison de son implication dans au moins 4 dossiers de corruption majeure, dépassant en gravité les scandales de l'ère Chakibrelil. Ces dossiers concernent l'acquisition de nouveaux pipelines, des transactions illicites pour l'exploitation des mines de phosphate, un projet de complexe gazier en Turquie, et des attributions de marchés douteux à des sociétés étrangères liées au fils de l'ex-chef du gouvernement, Walid Banflis. Ces affaires mêlent la corruption à des pratiques d'espionnage au profit d'entités étrangères. Les enquêtes devraient être menées par le pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada